Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCoolo, Mike est dans cette vidéo et je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts après avoir repoussé un adversaire avec le tourbillon explosif de Tornade. Alors pour réaliser ce défi, je vous conseille de soit aller en KO Marvel ou soit en domination Marvel donc moi dans le gameplay, je vais en KO Marvel parce que je trouve que c'est plus simple vous avez plus l'opportunité de trouver des ennemis directement parce que c'est du fight 2 contre 2 donc directement l'ennemi est en face de vous, mais si vous voulez, vous pouvez directement aller en domination Marvel et là ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir votre parachute dès que vous êtes en l'air et de chercher après le pouvoir de Tornade, qui est la tourbillon explosif. Dans domination Marvel, ça va être un peu plus compliqué parce que les ennemis, je trouve que ça va être un peu plus compliqué de choper l'ennemi et tout ça, ils vont sûrement pas rester trop près de vous, donc c'est un peu compliqué. Moi je l'ai fait en KO Marvel, mais le problème de KO Marvel, c'est que vous ne choisissez pas vos pouvoirs donc il va falloir attendre ou recommencer à chaque fois une partie jusqu'à temps que tomber sur le pouvoir de Tornade pour effectuer le défi. Alors le défi, comment il s'effectue ? Écoutez bien, parce qu'en fait ce que vous devez faire c'est de faire un coup de tourbillon explosif sur l'adversaire et quand vous l'avez touché avec le tourbillon explosif, vous allez devoir lui infliger des dégâts et vous allez devoir lui infliger 1000 de dégâts. Donc c'est pas encore trop énorme, je pense qu'en une seule game de KO Marvel, vous pouvez le faire, mais le tout c'est de toucher l'adversaire avec un tourbillon explosif et là, il va falloir être assez proche de l'adversaire pour pouvoir le toucher parce que la zone d'explosion est très minime, je trouve. Alors pour savoir si vous l'avez touché avec le tourbillon explosif, vous allez le voir, il va commencer à décoller d'un côté ou d'un autre vous allez l'expulser et à ce moment-là, vous devez lui infliger 1000 de dégâts pour réaliser ce défi et quand vous aurez terminé ce défi, vous gagnerez là, cette fois-ci, 50 000 XP Enfin bref, je pense que je vous ai tout expliqué, j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soi Cool Mec et ciao, peace !